Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Politique, un numéro consacré ce soir à la situation confuse au Pérou après la destitution du président Pedro Castillo et son arrestation immédiate est télévisée. Les Péruviens se sont tout de suite scindés en deux entre partisans et opposants du président. La contestation ne s'est pas arrêtée à cela puisque les manifestations ont très vite débordé en heurts avec les forces de l'ordre. Pas plus tard que ce matin, un juge de la Cour suprême a répondu à cette foule partisane, annonçant que la décision de détention du président Castillo sera maintenue de 18 mois. Que se cache-t-il derrière cette destitution ? Peut-on parler d'une manipulation ? Castillo est-il victime ou est-il coupable ? Pour en parler ce soir avec nous, nos deux invités. D'abord, nous commençons par M. Gamelle Abina, expert en questions internationales. M. Gamelle Abina, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. – Bonsoir et merci pour votre invitation. – Merci à vous. Et bien sûr, M. Manuel Pouchelet, expert en question de géopolitique et sécuritaire. M. Manuel Pouchelet, bonsoir et merci d'avoir accepté également notre invitation. – Bonsoir Madame, merci également de votre invitation à un débat ce soir. – Merci à vous. Alors, à peine élu, M. Gamelle Abina, Pedro Castillo s'est vu pousser à la porte en l'espace de 15 mois à peu près. On lui reprocherait d'avoir voulu dissoudre les institutions de l'État. Le président de la Cour constitutionnelle a tout de suite réagi et nous avons assisté dans la suite à l'arrestation du président Castillo. Alors, M. Gamelle Abina, que s'est-il passé ? Pourquoi Castillo fait-il l'objet de tant de critiques ? – D'abord, Castillo, qui a 53 ans, est un homme du peuple, il ne faut jamais l'oublier. C'est un homme de gauche, c'est une gauche radicale, puisque c'est une gauche qui se réclame à l'origine du marxisme. Et ce qu'on reprend chez Castillo, c'est simplement, on voit bien qu'il y a des États-Unis derrière, ce n'est pas une surprise, c'est d'être ce qu'il est, à savoir un homme du peuple, qui a à cœur plutôt la défense d'intérêt du peuple. Donc, il a été destitué pour une question d'incapacité morale, ça c'est ce qui a été affiché, parce que le Parlement cherchait à le destituer, qu'il a tenté de dissoudre le Parlement, en proposant d'instaurer, évidemment, un état d'exception provisoire. Alors, il va de soi que les manœuvres sont grossières, il est arrivé, rappelons-le quand même, à cheval, jusqu'au palais présidentiel au moment de cette élection, c'est un homme qui était très apprécié des couches populaires les plus pauvres, c'est un homme qui se réclame effectivement de ce courant marxiste, et on lui reproche aussi, dès le départ et jusqu'à présent, on lui a reproché d'être soi-disant le produit de ce qu'on a appelé à l'époque, les sentiers lumineux, donc du théorisme d'extrême-gauche qui sévissaient au Pérou. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi Alima, la numéro 2 de son mouvement, de son parti, a pris le pouvoir, et sans doute, on peut imaginer les affaires de corruption, a fini par accepter qu'on le destitue et qu'on lui mette, aujourd'hui c'est confirmé, 18 mois de prison, pour garantir qu'il ne parte pas, il a tenté un départ au Mexique, ne parte pas dans un pays étranger afin d'organiser la résistance. Aujourd'hui, le peuple manifeste, est très insatisfait de ce qui se passe, et très inquiet, parce que les États-Unis font une très grosse pression sur l'Amérique du Sud pour faire tomber les partis de gauche ou l'extrême-gauche qui sont au pouvoir. Oui, très bien, M. Gamal Abina. M. Manuel Pouchelet, est-ce que cette destitution a été faite par le vote du Parlement ? Et ça, on le sait, ce n'est pas une question que je pose. Alors, ils ont été 101 sur les 130 à voter pour cette destitution. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est légal de destituer un président pour qui la population a voté ? La lecture de la constitution du Pérou, si vous voulez, elle reprend un petit peu, trait pour trait, les constitutions que l'on retrouve en Amérique latine. Donc, quelque part, les populations d'aujourd'hui, si vous voulez, ne se laissent plus surprendre par des gesticulations politiques et autres manœuvres pour éventuellement maintenir au pouvoir certaines personnes. Mais je tiens à dire que c'est vrai que le président Castillo est aussi à la tête d'un État où il y a de grandes inégalités. Et c'est peut-être aussi cette représentation qui a été touchée avec cette destitution. La lecture des institutions de la constitution est bien sûr le président de la République du Pérou. On est, si vous voulez, le garant. Et ce qui s'est passé n'est ni plus ni moins qu'un jeu démocratique. Maintenant, la question est à se poser ce soir. Qui est derrière et qui est à la manœuvre ? On a évoqué les États-Unis. Et c'est vrai que, quelque part, on est en droit de se poser la question, d'autant que Washington n'a pas fait de déclaration. Mais on sait que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, est également dans le précaré d'influences de Washington. Ou aujourd'hui, on peut le dire aussi aux téléspectateurs, qui commence à y avoir une influence chinoise, notamment dans les pays limitrophes, qui monte en puissance. Et c'est pour cela que tous les présidents élus et qui pourraient faire des obstacles à cette politique américaine voire chinoise seraient déstabilisées, destituées par un jeu, entre guillemets, démocratique. Alors, M. Gamalabina, les manifestants pro-Castillo ne décolèrent pas. Alors, c'est tous les jours. Même ça s'est transformé en heure, carrément, avec les forces de l'ordre. Il y a eu même l'instauration de l'état d'urgence. Et peut-être que le pouvoir va aller vers un cessez-le-feu. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, devant toute cette popularité, on est arrivé quand même à destituer un président à qui on reprocherait peut-être d'avoir essayé de lui-même destituer les institutions de l'État ? Pourquoi aurait-il manigancé ou peut-être même prévu de faire ça ? Si c'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis manœuvrent de cette façon. On va faire simple. Le Pérou est un pays particulier. C'est le pays des Incas, c'est le pays de l'or. C'est le pays qui a le plus grand exportateur de minerais importants type argent. C'est le premier exportateur d'argent, sixième exportateur d'or. Il a beaucoup de ressources minières importantes. Donc, c'est un pays qui est très convoité. Ensuite, c'est le pays qui a inventé la théologie de la libération. Je traduis rapidement. C'était les chrétiens qui ont dit que pour libérer le peuple de la misère, il fallait se battre. Donc, ils ont rompu littéralement avec Rome, avec le Vatican. Pour créer cette nouvelle idéologie qui était clairement d'inspiration socialiste. Indépendamment du fait qu'ils rappelaient que Jésus était contre les marchands du Temple. Et ils s'inscrivaient dans cette logique. Ils considéraient d'ailleurs qu'il y avait une certaine indignité de la part du Vatican à afficher autant de richesses devant des gens qui sont pauvres. Et donc, cette théologie de la libération qui est née au Pérou a fait un juin dans l'Amérique du Sud. Un petit peu comme le mouvement Bolivar. Tout le monde s'est réclamé de cela. Et on a tenté la même chose. D'ailleurs, il faut se rappeler quand même, à chaque fois qu'il y a une élection qui est bien menée et normalement menée, comme en 1973, le coup d'État au Chili par Pinochet. Eh bien, Pinochet va assassiner Aguindé sous commandement américain. Et il va installer une dictature effroyable qui va durer des décennies en tuant des centaines de milliers de personnes. Enfin, elles ont disparu, mais il y a eu beaucoup de morts. Là, c'est pareil. On commence à avoir des morts dans les manifestations. Il y a un couvre-feu qui est instauré. Et c'est clairement inquiétant parce que c'est la population qui va souffrir. Mais la manœuvre grossière est évidente. Ça rappelle un peu ce qui a été tenté, pareil, dans un pays qui était démocratique, qui est toujours d'ailleurs, qui est le Venezuela, où on a tenté d'écarter par des manœuvres grossières. Et le Parlement, en l'occurrence, c'est l'opposition. Maduro, qui était le président librement élu, qui était le successeur, évidemment, du Go Chavez. Donc, tous ces gens se réclament de la théologie de la libération. Ils se réclament de la gauche, une gauche qui peut être parfois dure. Ils se réclament certainement, et c'est ce qui inquiète les États-Unis, puisque c'est la base arrière, c'est la cour arrière américaine, un bien d'un rapprochement avec les pays qu'on va appeler le nouvel axe de l'Est, la Chine, la Russie et d'autres pays qui sont plutôt ancrés à l'Est. Donc, c'est ça qui inquiète les États-Unis. Ils ne veulent pas une reconfiguration qui soit favorable à ces mouvements de gauche qui sont massifs en Amérique du Sud. Avec le retour de Lula aux affaires, effectivement, les États-Unis s'inquiètent et déstabilisent le versant opposé au Brésil, qui est le bloc orient-occidental de l'Amérique du Sud. Oui. Alors, ce qui n'a pas marché finalement au Venezuela avec Maduro, parce qu'il y a eu quand même une contestation contre Maduro qui a duré pas mal de mois, apparemment, aurait marché un peu plus vite ou beaucoup mieux au Pérou. Peut-être que les relais étaient beaucoup plus forts. En tout cas, M. Pouchelet, apparemment, les Pérouviens ne sont pas tous unanimes pour le départ ou même l'arrestation de Castillo, puisqu'on l'a vu, des centaines de manifestations dans la rue qui appelaient donc à la libération de Castillo. Alors, si je vis d'autant de popularité, selon vous, d'où viendrait le problème ? Vous savez, j'ai évoqué dans mon premier commentaire une sorte de société inégalitaire et, à mon avis, je pense que, modestement, cela vient de là. Le président Castillo, si vous voulez, il a toujours ses supporters et il a aussi ses contradicteurs. Donc, en fonction, si vous voulez, des enjeux en cours qui viennent d'être rappelés par votre invité, et c'est très important ce qui a été mentionné ce soir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la popularité d'un président, elle est difficile à maintenir, d'autant qu'on est également, en Amérique du Sud, dans un schéma de défiance par rapport au pouvoir. Schéma de défiance qu'on retrouve également dans d'autres pays, on va dire, émergents, voire même en Europe, on peut le dire aussi. Mais quelque part, si vous voulez, ce qui se passe au Pérou est une caisse de résonance de ce qui a pu se passer de manière un peu moins violente au Brésil. On a évoqué la réélection du président Lula, avec un départ de M. Bolsonaro qui a été difficile à obtenir. Quelque part, le président péruvien, si vous voulez, il est aussi vecteur et porteur d'idées qui, en Amérique centrale, enfin du Sud, excusez-moi, sont importantes auprès de la population et ont une influence grandissante. On est aussi dans un pays où il y a des minorités ethniques qui cohabitent ensemble. Et c'est peut-être pour ça qu'en fonction des minorités, vous avez plus ou moins de soutien par rapport à la présidence. Et le jeu démocratique est aujourd'hui déstabilisé au Pérou, tout comme il l'est, on l'a évoqué, au Venezuela et dans d'autres pays régionaux, notamment également d'Amérique centrale, où on a peur d'un retour quand même un peu aux années 80. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est de voir la possibilité qui a été offerte au président Castillo de se réfugier ou de partir au Mexique. Preuve que le Mexique est aussi un nouvel acteur, on va dire, ou qui renforce ses positions de leadership et d'influence sur cette Amérique du Sud, qui était jusqu'à présent un FED, je dis bien entre guillemets un FED, aux immigrations américaines et, j'allais dire, de la CIA en particulier. Oui, alors il faut dire que dès le départ, il n'était pas très apprécié puisque depuis son arrivée au pouvoir en 2021, il a déjà échappé à deux mandats de détention pour, je cite, incapacité morale. Alors peut-être il va falloir nous expliquer un peu, M. Gamal Abina, qu'est-ce que ça signifie finalement cette incapacité morale qu'on lui a ressortie à deux reprises et d'autant plus qu'on lui reprocherait d'être novice en politique parce qu'en raison de ses origines rurales, lui qui était instituteur dans la province, dans la région provinciale. Tout à fait, le terme à capacité morale est extrêmement méprisant, extrêmement condescendant vis-à-vis de ce qu'il considère comme étant pas la haute classe et l'intelligentsia du Pérou. C'est très prétentieux, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de tentative. Le Parlement, c'est par deux fois déjà auparavant des décisions qui ont abouti. D'ailleurs c'est amusant parce qu'il ne cherche pas vraiment la couleur pour le coup. À l'époque c'était plutôt la droite, puis après c'était le centre, et maintenant c'est plutôt l'extrême gauche. Mais l'incapacité morale est en vérité une traduction réelle de l'échec démocratique du pays puisque si l'on considère qu'un homme qui a été élu par le peuple porté au pouvoir et d'ailleurs qui a une certaine assise populaire malgré tout finit par être jugé par incapacité morale, c'est un jugement de valeur qui est extrêmement tendancieux et qui en dit 11, c'est la fracture qui sépare le pays en deux catégories, les favoriser et les défavoriser. Les Indiens d'un côté, la majorité effectivement plutôt européenne bien lotie, il y a beaucoup de fractures comme ça dans ce pays qui est traversé par des inégalités sociales, un pays qui est très peu industrialisé, qui fait beaucoup d'extraction minière, un pays qui aurait pu réussir si effectivement il n'y avait pas eu tous ces coups d'État à répétition qu'on a connus dans les années 80, sanglant d'ailleurs et qui ont coûté à la population, mais aujourd'hui lorsqu'on va taxer un homme d'incapacité morale, on va psychiatriser le débat, on va faire croire qu'il y aurait un problème de capacité en termes politiques alors que la politique c'est de la pratique et que de dire incapacité morale, en réalité c'est l'incapacité d'accepter un système qui n'est pas forcément pour le coup moral. Oui, absolument, oui, Gamal Abina. Monsieur Emmanuel Pouchelet, alors est-ce que c'est un hasard de considérer aujourd'hui que les États-Unis ont été le premier pays qui a réagi à l'annonce de la destitution justement du président Pedro Castillo et j'en rappelle un petit peu les propos puisque tout de suite la diplomatie américaine a fait savoir qu'elle considérait ou elle ne considérait plus Castillo comme président du pays et elle a même salué le rôle du Parlement puisqu'on rappelle que c'est le Parlement qui a voté pour la destitution du président. C'est un véritable coup de soutien là pour la prise de décision de destitution par le Parlement. Oui, les Américains jouent dans leur savoir-faire qu'est la démocratie. D'ailleurs, ils se sont eux-mêmes élevés avec cette démocratie lors de leur constitution et lors de leur création et quelque part c'est un message fort qui est adressé aux Péruviens en reconnaissant les institutions démocratiques péruviennes et toujours ces coups, on va dire, de déclarations contre les présidents que les Américains jugent comme socialistes donc je traduis de gauche qu'ils n'aiment pas et avec qui ils ont beaucoup de mal à essayer de maintenir et d'entretenir leurs émissions et leur, on va dire, leur influence. Voilà. En ce qui concerne le jeu démocratique au Pérou c'est quelque chose qui fonctionne comme dans tous les pays de la région qui se sortent enfin d'un système qui a été particulièrement sanguinaire ce qui a été évoqué dans les années 80. Aujourd'hui, le Pérou est un pays qui va devoir réussir sa révolution on va dire sans jeu de mots si vous voulez, cette transition qu'il attend où il voit ses voisins, ses états voisins réussir dans des secteurs où lui doit encore convaincre et consolider des acquis. On parlait des secteurs d'économique le Pérou n'a pas cette chance pour l'instant qu'ont les voisins je pense à l'Équateur, à la Bolivie et d'autres pays beaucoup plus grands le Brésil, le Chili qui sont aussi également très convoités. Je pense que c'est une période de transition pour le Pérou qui sera longue mais en même temps, vous assistez aussi à un jeu de Washington avec ses déclarations diplomatiques qui ne sont pas neutres. Une déclaration diplomatique prouve que le pays en question les États-Unis d'Amérique et Washington en particulier ont un œil observateur sur la situation et où les rapports quotidiens remontent à la présidence donc à la Maison-Blanche auprès de M. Biden qui par, on va dire, personne interposée donne des directives aussi alors que l'ordre du jour des Américains est pour l'instant ailleurs. L'objectif, comme vous pouvez le constater c'est que ce qui se passe au Pérou les Américains ont un œil dessus tout comme ils ont un œil sur la crise en Ukraine et puis sur la Chine avec Taïwan. Donc si vous voulez, l'objectif aussi c'est de mobiliser la diplomatie américaine. Mais la déclaration américaine de ce soir que vous venez de nous évoquer démontre bien que les États-Unis ont un œil sur la situation et qu'en aucun cas elle ne va lâcher ce dossier. Oui, très bien. Alors, bien sûr, il faut le dire juste après ces manifestations qui se poursuivent le juge de la Cour suprême est sorti pour dire que finalement il n'y aura aucun changement et que de toute façon il sera toujours maintenu en détention. Alors qu'est-ce qui fait peur M. Gamalabina ? Est-ce que ça n'a personne même de Castillo ? Est-ce que c'est le fait de voir qu'il jouit de beaucoup de popularité ? Est-ce que dans tout ça il n'y a pas une sorte de machination qui a très mal été dégérée par la population ? Tout à fait. La population a bien compris qu'il y avait une manœuvre politique. Alors évidemment, on juge la démocratie avec un parlement qui pour 80 députés sont les membres de l'opposition finissent par écartter un homme qui a été élu tout de même, il faut le rappeler, sans tenir compte des règles de droit. Cet homme qui a voulu contrer ce coup de force, évidemment il le sentait venir. Et la problématique qui se pose c'est la problématique américaine. C'est vrai que les États-Unis immédiatement après un coup de force se satisfont de cela. On l'avait bien vu avec Maduro, c'est pareil. L'opposant qui n'avait pas gagné a été conseillé comme tant de gagnants. Les États-Unis ont l'habitude de décréter les victoires des gens qui leur sont favorables. A l'époque, c'était les coups de force militaires, les Pinochet et autres dictateurs sud-américains qui ont quand même massacré beaucoup de populations. Aujourd'hui, la question qui se pose c'est de savoir, ceux qui sont aux commandes au Pérou, pourquoi ils ont agi comme ça ? Qu'est-ce qui les a motivés ? Moi, je pense que la motivation première, simplement, c'est une basse question d'argent. Quand on est intéressé par des questions financières, on peut être facilement corruptible, surtout si c'est un pays qui n'est pas forcément très riche et dont les déséquilibres socio-économiques sont criants. Alors, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis, ça fait à peu près une dizaine d'années, reviennent sur leurs cours arrières qui l'ont considéré comme étant un précaré de l'Amérique du Sud et ont tendance à bousculer ou à essayer de déstabiliser le régime plutôt à gauche. On l'a vu, on voit bien, ils ont tenté de mettre en prison à l'époque Chavez. Ça a été fait pour un temps, mais ça n'a pas duré puisqu'il a été libéré par sa population. Ils ont tenté de mettre en prison et ils ont réussi Lula, Lula de Sybaz, qui n'est quand même pas rien, un chef d'État qui a été mis en prison, c'est assez rare, mais pour le souligner, ils ont tenté, ils ont écarté du pouvoir, évidemment, Evo Morales, tous les hommes du peuple et qui sont parfois d'origine indienne d'ailleurs et qui arrivent aux commandes dans ces pays-là ont un discours qui est complètement anti-ultralibéral et ça pose problème à l'ultralibéralisme américain qui voudrait asseoir sa puissance et son hégémonie. On se souvient de, simplement, la plus évidente des dictatures installées par les États-Unis qui étaient Cuba avec Batista, eh bien Cuba était un pays misère parce que les États-Unis ils maintenaient une dictature militaire féroce. Ils essayent de reproduire ce schéma-là un peu partout en Amérique du Sud mais ils se trouvent, et c'est bien d'avoir souligné, que la démocratie malgré tout existe et qu'elle défend le fait qu'il ne faut pas détruire ou du moins détruire l'institution et attaquer la population puisque la population est vent debout, considère que l'homme qui a été élu lui ressemble et veut qu'il revienne aux commandes ce qui est normalement le jeu démocratique va jusqu'au bout. On ne peut pas le destituer sans passer par une procédure légale. Oui, alors on va citer les chefs d'inculpation qui pèsent sur lui. Apparemment, il a une peine de 18 mois de prison. Alors on rappelle qu'il est jugé pour rébellion, qu'il a une tentative de dissolution du Parlement, corruption ou trafic d'influence et bien sûr, lui et son entourage. Alors, tous ces chefs d'inculpation ça pèsent lourd. Donc c'est vraiment parti pour durer M. Pouchelet là. Je ne pense pas qu'on va lâcher M. Pedro, le président donc Pedro Castillo. Quand vous regardez les chefs de l'occupation, c'est des plus ni moins qu'un comportement qui est juste contraire à la Constitution et également aux initiatives, on va dire, du président Castillo. Quelque part, si vous voulez, c'est un verbatim diplomatique un peu particulier ou quand on veut accuser, excusez-moi cette expression à la droite, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage et c'est tout à fait ça. En fait, on va choisir, si vous voulez, pour écarter du pouvoir pendant une longue période le président Castillo, des chefs d'inculpation ou de mise en examen direct ou en France, suffisamment conséquents pour l'éloigner du pouvoir pour une période, on va dire, incompressible, ce qui l'écarterait de tout retour aux affaires. Et je crois avoir entendu la vice-présidente parler déjà d'élections, d'organisations de nouvelles élections présidentielles dans un cours délai. Vous voyez ? Donc quelque part, qui a dicté ça aux autorités péruviennes ? Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard la main de Washington ? Parce que l'air de rien, c'est du verbatim américain. Et quand on parle de cours constitutionnels, je vous ferais remarquer qu'aux États-Unis, c'était l'aussi, rappelez-vous, quand il y a eu les incidents du Capitole avec le président Trump qui était revenu sur le devant de la scène. Donc si vous voulez, vous voyez, on a une situation qui est assez particulière, qui est très tendue, on a quand même des morts. Et je tiens aussi à rappeler quelque chose d'important, la population n'est jamais neutre et elle ne mordra jamais la main qui l'alimente. Donc vous voyez, si vous voulez, j'allais dire la devise latine allée à Jacques Taès, le sort en est jeté. Mais là, on a quand même un président qui se retrouve accusé. Tout comme d'ailleurs l'été ses prédécesseurs. Je pense au président Fujimori et celui qui a lui succédé ensuite. Ce n'est pas le coup d'essai au Pérou d'accuser des présidents pour corruption, influence, etc. Voilà, vous voyez. Donc quelque part, ce n'est ni plus ni moins qu'une répétition de situations qui ont déjà été actées et validées par le passé. Oui. Alors, M. Pouchelet, cette question, comment vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement qui est déjà mis en place avec Mme Boluarté va contenir cette colère populaire ? L'objectif pour Mme Boluarté, ça va être de retrouver le calme rapidement et l'apaisement. On est de quelle manière ? Et de quelle manière ? On l'a évoqué, de réduire ces inégalités qui sont persistantes, de privilégier les investissements, d'occuper les Péruviens à préparer leur avenir et peut-être à s'inspirer de ce qui se fait dans les démocraties voisines. Notamment, je pense à l'Équateur où j'ai une relation qui connaît bien le pays, si vous voulez, qui m'a parlé d'un développement assez considérable du tourisme. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque au Pérou ? Vous voyez, ça permettrait une égale répartition, je dis bien entre guillemets, entre les minorités dont certaines souffrent d'exclusion. On l'a mentionné ce soir. Et quelque part, il faut mettre la population au travail, il faut la responsabiliser, il faut lui faire confiance puisque regardez si elle est dehors aujourd'hui, cela prouve bien que c'est elle qui est aussi garante du jeu démocratique et n'oublions pas, le président a été élu avec un suffrage universel. Donc il y a cette légitimité qui est tirée du pouvoir alors que la nouvelle présidente non élue, en revanche, qui a été choisie, va devoir tirer sa légitimité et sûrement clarifier la situation assez rapidement avec la population et surtout les autorités péruviennes. Alors M. Gamalabina, est-ce que vous ne pensez pas finalement que, est-ce que ça serait naïf aujourd'hui de penser que finalement l'impérialisme sous cette nouvelle forme existe toujours dans cette Amérique latine qui n'a jamais été lâchée par l'Amérique du Nord ? Vous savez, le système présidentiel péruvien est un système monocaméral, présidentiel monocaméral. Ça signifie qu'il n'y a qu'une seule chambre, il y a un seul parlement. Donc ça fragilise quelque part les institutions parce qu'il n'y a pas la chambre haute et la chambre basse, il n'y a pas de négociation. Il y a une séparation de pouvoir et ça, les États-Unis, ils l'ont très bien compris. Ils sont capables de s'appuyer sur un élément contre l'autre. Alors effectivement, ce n'est pas un mythe de dire que les États-Unis se satisfont largement de la chute d'un régime de gauche en Amérique du Sud. Ils l'ont toujours fait, ça a toujours été une obsession chez eux. On voit bien qu'avec Cuba, ils n'ont jamais relâché la pression. L'embargo est continu et ne s'est jamais arrêté puisque Trump l'a remis en place et Biden ne l'a pas cessé. Donc ce système de pression et de répression, parce que je n'ai pas une pression états-unienne et répression par des bras armés qui leur en sont fidèles, qui leur en sont infidés, eh bien ce système a continué. Vous voyez bien à l'époque avec les Sandilistes au Nicaragua, à chaque fois qu'il y a des mouvements révolutionnaires de gauche, les États-Unis manœuvrent pour soit armer l'opposition ou soit quasiment intervenir directement comme on l'a vu à Cuba avec la baie des cochons. Donc aujourd'hui, on est sur un système qui effectivement est fragilisé. Une Amérique du Sud qui a été tranquille pendant une dizaine d'années, surtout pendant la période de la période 90 quand les États-Unis avaient tendance à porter leur offensive au Moyen-Orient. Maintenant, ils recentrent leur débat, ils recentrent sur leur précaré et effectivement, les Sud-Américains ont du souci à se faire parce que ces régimes de gauche, ne s'inscrivent pas du tout dans une logique états-unienne et il y a eu beaucoup de régimes qu'on a appelés, alors il faut se rappeler du terme exact, qu'on a appelé réplique bananière, ça correspond à ce qui se passait à Cuba à l'époque où c'était effectivement des exportateurs de bananes souvent qui dirigeaient les instances politiques. Eh bien, on a à peu près le même système aujourd'hui. Il y a des lobbies, il y a des grands industriels, il y a des exploitants miniers par exemple qui sont afféodés aux États-Unis et ceux-là répondent comme de bons soldats aux maîtres américains parce qu'ils sont corrompus et quand on reproche la corruption au président qui a été démis de ses fonctions de façon quelque part illégale, eh bien, on lui reproche ce qu'il reproche à ses opposants qui eux sont réellement corrompus et c'est acté. Il n'y a pas d'enquête, on est en train de soupçonner de choses qui ne sont pas vérifiées mais une fois que les enquêtes seront faites, il ne sera plus au pouvoir malheureusement. Très bien, M. Gamal Abina pour tout cet éclairage, j'aurais aimé rester encore plus longtemps avec vous mais l'impératif du temps, lui, nous dépasse. Merci, M. Gamal Abina. Donc, je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Merci à vous également, M. Emmanuel Pouchet, d'avoir pris part à notre débat. Vous êtes spécialiste des questions en géostratégie et de questions sécuritaires. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve, quant à nous, le week-end de prochain pour de nouveaux numéros et un nouveau thème. Sous-titrage Société Radio-Canada